Et yotoumonsiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode 2 où je vous présenterai 4 autres animés où le héros est cheaté. Commençons sans plus attendre. Le premier est, attention les oreilles, Tai no wa Rianano de Bogyou Ryoku de Nikyou Kufuri Shitai Tomoimasu. Ou plus simplement, je suis venu ici pour souffrir alors j'ai tout mis en défense. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose ce titre. Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? On suit Kaede Onjo, qui elle n'a jamais joué aux jeux vidéo jusqu'au jour où son amie, Risa Shiramine, lui conseille d'acheter un casque de réalité virtuelle et de tester le nouveau VR-MMORPG, New World Online, que son amie trouve incroyable. A la création de son personnage, elle se nommera Maple, ne voulant pas ressentir de douleur, elle décide de mettre tous ses points de compétence dans la défense, c'est-à-dire qu'elle n'aura 0 endurance, force, etc. Elle aura la meilleure défense du jeu. Après avoir créé son avatar, elle se téléporte dans le jeu, c'est à partir de ce moment que son aventure commencera. Étant donné que sa défense est ultime, elle se fera une grande réputation et aura des compétences bien à elle. Je ne veux pas dire que ça, c'est un casque. Je ne veux pas vous le dire, je ne veux pas vous spoil, mais il ne faut pas la sous-estimer. Que ce soit les gros boss, les monstres, elle ne recevra pas ou très peu de dégâts et continuera à mettre ses points en défense comme si de rien n'était. Comme vous le savez, dans ce genre de jeu, il y aura des donjons avec des récompenses à la clé, quand des ennemis meurent, on gagne certains équipements avec des points bonus du genre endurance plus 2, etc. Cet anime est du même genre que Sword Art Online, ils sont téléportés dans le monde virtuel et peuvent bouger à leur guise, sauf évidemment que quand ils meurent, ils ressuscitent et peuvent quitter le jeu. Dans le jeu, on peut également gagner des skills, par exemple 1HP se régénère toutes les minutes, mais il faut avoir évidemment certains prérequis. Elle s'habituera au jeu et l'appréciera, peu après son amie Rissa la rejoindra sous le pseudonyme de Sally et feront équipe. Ils se feront des amis, combattront ensemble, auront des réactions diversifiées au vu de ce qu'ils verront de Maple, c'est vraiment marrant. Les OST sont très bonnes, même l'opening et l'ending le sont également. Le son de l'opening est le même que celui de l'arrière-plan de la vidéo, ce que vous entendez normalement est l'opening. Les graphismes et l'animation sont très bons, vraiment, ne passez pas à côté de cet anime, c'est un conseil. En plus, il est très bien noté. Cet anime a 12 épisodes, sorti en janvier 2020. Il touche pas en genre action, comédie, fantasy, science-fiction, et pour thème jeux vidéo, monde virtuel et parodie. L'animé est disponible sur Wakanim. De plus, une saison 2 a été annoncée à la fin de la saison 1. On n'a pas encore de date, mais je pense que ce sera en 2021. Passons au deuxième anime. Mao-sama Ritrai On suit Ono Akira, un jeune salarié lambda qui a créé un jeu nommé Infinity Game il y a 15 ans. Un jour, à minuit, il se réveille dans son jeu sous l'avatar du seigneur démon Kunai Akuto. A peine arrivé qu'il croise une fille apeurée et essoufflée, poursuivie par un démon. Celle-ci s'appellera Haku. Ne comprenant pas encore ce qui lui arrive, il se battra contre le démon et l'éclatera en 2-2. Un seul coup suffit, alors que les démons sont réputés féroces et très forts. Bien sûr, comme il est dans le jeu, il y aura toujours le système de points de compétence, HP, MP, etc. Après avoir vaincu le démon, ils décideront de voyager ensemble dans son nouveau monde, et comprendra très vite qu'il a été invoqué dans ce monde par certaines personnes. Le seigneur démon est badass, je vais pas vous mentir, la voix colle parfaitement à son personnage. Son objectif sera tout d'abord d'en apprendre plus sur ce monde. Avec certains points de compétence, il peut invoquer ses compagnons, car dans le jeu qu'il a créé, le roi démon avait évidemment des lieutenants. Dans la pose du milieu de chaque épisode, ils mettront en avant un personnage et feront apparaître sa fiche technique, on va dire. Par exemple, s'ils mettent le roi démon, on verra du coup son nombre total de PV, ses dégâts d'attaque, sa race, taille, ce genre de choses. Un opening excellent, aussi bien visuellement qu'au niveau sonore, que j'ai personnellement adoré, et un ending très bon également. De plus, l'animé est très marrant, vous savez, c'est le genre de mec, quand il se passe une situation absurde ou compliquée, il réfléchit dans sa tête excessivement au point que ce soit très drôle. Et bien c'est ce genre de personne. L'animé a 12 épisodes, sorti en juillet 2019, il touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et scène. Et pour thème Autre Monde, Démons et Harem. Il est disponible sur Wakanim, et vu comment la saison 1, c'est fini, je pense personnellement qu'une saison 2 aura lieu. Mais rien n'a été annoncé à l'heure actuelle, on a simplement eu un à suivre. Prochaine anime. Chojin Kokosei Tachiwa Isekai Demo Yoyu Deikiniku Yodesu On suit 7 lycéens qui étaient connus dans le monde entier pour leurs compétences hors du commun. Si prodigieux qu'ils incitèrent le respect et la crainte dans le monde, on les surnomme les super lycéens. Une qui est si intelligente qu'elle est en avance de plusieurs siècles, Ringo étant la meilleure aventrice au monde, la meilleure épéiste au monde, Aoi, la meilleure médecin du monde, Kane, le meilleur homme d'affaires au monde, Masato, le meilleur magicien au monde, Prince, la meilleure journaliste et ninja au monde, Shinobu. Enfin, celui qui a été élu premier ministre malgré son âge de lycéen est le meilleur homme politique au monde, Tsukasa. Un jour, ces 7 lycéens se retrouveront dans les mêmes avions et se feront transporter dans un autre monde. A son réveil, Tsukasa se retrouvera dans une chambre avec les 6 autres lycéens blessés. Leur avion s'est été écrasé. Une femme du nom de Lilulu les a donc soignés. Tsukasa remarqua qu'il avait atterri dans un village d'hommes bêtes et qu'il n'est plus dans son monde. Une fois tous réveillés, ils construisent une centrale nucléaire dans un monde sans électricité et contrôlent l'économie d'une grande ville en très peu de temps. De plus, ils déclarent la guerre aux nobles corrompus pour le bien de leur bienfaiteur. Ainsi débute l'histoire de ces personnes possédant la plus grande sagesse de la Terre qui, sans aucune retenue, vont apporter une révolution dans un monde fantastique. Dans ce monde, les hommes bêtes existent, ils s'appellent les bumas, la magie existe également et évidemment les nobles sont corrompus. Les lycéens apporteront un vent nouveau sur ce monde on va dire, car ayant des compétences hors normes, ils s'en serviront pour le bien de ce monde. Ils entameront une nouvelle révolution et changeront ce monde. Cet anime est génial et ils réussissent toujours ce qu'ils entreprennent, que ce soit les tentatives de persuasion, les combats, leurs stratégies, je vous conseille vivement de voir cet anime. Il a 12 épisodes sortis en octobre 2019, il touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, magie, scientifique. Et est disponible sur Crunchyroll. Dernier anime. Celui-ci s'est fini récemment, il s'appelle Kuma Kuma Kumabir. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Yuna, une jeune fille de 15 ans qui vient de commencer à jouer au premier VR MMORPG, fantasy du monde, World Fantasy Online. Après avoir gagné plusieurs milliards de yens, elle décide de se confiner chez elle pour jouer toute la journée sans même aller à l'école. Une mise à jour majeure du jeu est arrivée. Ainsi, elle reçoit une rare tenue d'ours non transférable. Cependant, cette tenue est bien trop gênante pour Yuna et elle ne peut pas se permettre de la porter, même en jeu. De plus, après avoir répondu à un sondage concernant cette nouvelle mise à jour, elle apparaît dans une forêt inconnue en portant la fameuse tenue. C'est impossible pour elle de l'enlever, elle sera obligée de la porter tout le temps. Yuna va donc commencer son aventure en faisant ce qu'elle désire. Maintenant, elle se rendra compte qu'elle ne peut pas sortir du jeu, un peu à la Sword Art Online en gros. Elle va donc jouer à son jeu à l'intérieur du jeu. Évidemment, la cause est évidemment la nouvelle mise à jour. La question est, comment se fait-il que ça lui soit arrivé ? Et y a-t-il des autres personnes coincées comme elle ? Après son transfert dans ce monde, elle apprendra à y vivre, testera les capacités de sa nouvelle tenue qui est évidemment ultra cheatée. Pour elle, même les monstres les plus forts ne valent rien. Elle décidera donc de rejoindre la guilde des aventuriers pour y accomplir des missions diverses, parfois même que seule elle peut accomplir. Elle voyagera donc de ville en ville et fera plusieurs rencontres. Cet animé a 12 épisodes sorti en octobre 2020. Il touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème autre monde, jeux vidéo et monde virtuel. L'anime est disponible sur Wakanim. Bon, eh bien, voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'ai présenté 4 animés où le héros est ultra cheaté. Je peux encore faire 2-3 épisodes si ça vous intéresse. Si vous en voulez un autre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.